C'est ici, dans cette baie de Mataïa, en face de la passe de Rotirari, que partiront les 43 A engagés pour la première étape de demain, longue de 58 km, en direction de Tautira. Une décision du comité Tretinuiv A pour sécuriser l'ensemble des équipages. On a travaillé avec la DEPAM, il y a trop de paramètres pour venir, pour passer par là, on a décidé de faire le départ de l'autre côté. On joue plus sécurité ? Ça c'est sûr, la course Tretinuiv A est toujours en premier, c'est la sécurité, avant tout. C'est pour ça, là quand je suis venu, j'appelle à tous les bateaux suiveurs de se munir avec ça. C'est un tout petit truc, mais ça joue beaucoup. Et parmi les favoris de cette course, il y a Shelva, grand vainqueur de la dernière édition. Ils n'ont pas attendu pour repérer le lieu au plus vite pour mettre en place leur stratégie. Les consignes, c'est de faire la course comme on a l'habitude, et de rester au-dessus de notre timing. Voilà, c'est ça. Tu connais bien le plan d'eau, dès le départ il faut sécuriser, comment ça se passe ? Bon c'est sûr, là on a affaire à une petite passe, du coup il va falloir sortir de l'eau, essayer de sortir en premier la passe pour être à l'aise après au large, ça les conditionne. Et au niveau de la pesée, les critères de poids n'ont pas changé pour les équipages seniors hommes et les vétérans. 150 kilos minimum obligatoires, sauf pour les femmes et les juniors, c'est 120 kilos exigés. Et à ce jeu, tous les favoris de chaque catégorie étaient présents. EDTA fera son retour pour ce début de saison. Autant dire qu'il y aura des duels de titans sur le plan d'eau, qui sera relativement calme au large. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux. L'information, on continue sur le plan d'eau, on continue sur le plan d'eau, on continue sur le plan d'eau,